alors bonjour bienvenue sur game dev coder donc on va repartir sur un peu de théorie même si j'ai déjà expliqué sur la vidéo précédente un peu l'idée bon je viens de m'apercevoir également en postant tout simplement la vidéo précédente que l'émulateur de rododo charge enfin prend beaucoup de ressources mémoire ce qui fait que quand je le lance ben tout est saccadé tout simplement sur mon vieux pc ce qui ne veut pas dire que son programme est pas bien ce qui veut dire tout simplement que je je dois m'équiper d'une machine plus puissante pour utiliser son son émulateur et l'émulateur caprice forever lui voilà il prend pas trop de ressources seulement bon il faut ajuster la fenêtre au départ pour que on est bien à l'affichage demandés et n'ont pas une déformation au niveau de l'affichage selon que la fenêtre est plus ou moins grande un tout simplement mais bon tout ça n'est pas bien grave il suffit juste de le savoir pour pouvoir y remédier bon alors et si je vous montre un peu les des choses que j'ai changé vous voyez là j'ai retiré les points parce que je me suis raperçu monsieur aperçu que on pouvait également retirer les points que le compilateur VASM compile quand même donc je trouve que c'est plus joli on voit du coup les instructions machine en bleu et c'est pas plus mal donc voilà donc autant le faire bon alors ça ici c'est le programme à peu près final de ce qu'on veut faire c'est pour que vous ayez une vision de de la finalité de ce qu'on veut faire un dans ce qu'on veut faire ici c'est pouvoir donc chargé dans le registre à une autre variable ff enfin notre valeur ff qui représente donc notre couleur de 8 pixels en mode 0 donc couleur orange on a vu vidéo précédent on veut charger dans les registres b et c en b la hauteur et en c la largeur tout simplement de notre rectangle on veut donc implanter en l'adresse hl un tout simplement vie de mémoire donc ça je devais expliquer je pense vidéo précédent non j'avais pas expliqué non donc on va créer ce qu'on appelle une constante donc la constante de la vidéo mémorique où commence la vidéo mémorique c'est c'est 0 0 0 donc je les mets en constante pour l'instant c'est plus simple pour pouvoir je dirais travailler enfin travailler c'est plus simple de savoir que si c'est vidéo mémorique que c'est une constante que pour l'instant ça changera pas d'accord et ce que nous voulons faire nous c'est créer cette fonction ici draw solidbox quand on va appeler un tout simplement donc par l'instruction call c'est à dire je vais lancer cette procédure et ben il va me faire l'affichage un de ma box donc la 8 8 2 ça veut dire 16 sur 16 16 pixels de large 16 pixels de hauteur d'accord alors vous verrez que j'ai également apporté quelques petites modifications au code mais pour l'instant je vais pas vous l'expliquer les macros de la bibliothèque seront exposés par dessus de l'orgue puisque c'est les macros ce sont des directives tout simplement de compilation ça ne doit pas être dans le code du programme donc je les ai implanté au dessus bon c'est pas ce qui va changer le monde mais il vaut mieux le faire comme ça de façon à ce que nous n'ayons pas ici des variables utilisées par la bibliothèque qui se mettent au début puisque si on a des variables des valeurs qui se mettent ici le programme va les exécuter en départ au début de l'exécution donc du coup tout ce qui est variables et fonctionnalités je dirais de la bibliothèque procédure etc je les ai mis ici voilà donc il n'y a plus qu'un seul fichier qui se retrouve ici voilà donc j'ai mes variables et ensuite j'ai toutes les fonctionnalités de la bibliothèque qui viendront se rajouter ici alors vous voyez que ici on aura donc dans la librairie la fonction draw de draw 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 solidbox qui permet d'afficher une bosse comme on a donc la librairie cette palette pour afficher les couleurs d'une palette ou cette palette color pour afficher ou changer une couleur de la palette d'accord donc aujourd'hui on va avancer sur sur la théorie même si on l'avait déjà expliqué bon là j'ai effacé le le source mais vous la vie en tête c'est on faisait à ld à dollar ff 2l dhl vidéos et ensuite on venait donc englober tout simplement à l'adresse de hl donc de c00 la valeur de a donc Donc, on faisait un LD entre parenthèses HL,1. On rechargeait la nouvelle valeur de HL. Donc, pour la valeur suivante, on faisait un LD HL, et C0,0,0, et C8, 0,0,0, puis on met TA, etc. Donc, ça, vous l'avez vu sur la vidéo précédente. Bon, ça, ce n'est pas le top. D'accord ? Donc, comme je l'avais rapidement évoqué, l'idéal serait de faire comme on l'avait vu sur la base théorique, ici. Hop, alors, non, ce n'est pas ça, c'est ici. Voilà, donc là, bon, là, ce n'est pas du 8,8, mais du 16, c'est de se dire, moi, je suis à 16,0,0. Je vais donc ajouter 800 à HL, pour directement me retrouver ici, et dessiner tout simplement Malina. Je vais donc ajouter à l'adresse HL, encore 800, pour être en D0,0,0. Je vais ajouter encore HL, pour être en D8,0,0,0, etc. Donc, on va voir des nouvelles instructions sur la vidéo théorique, tout simplement, suivante, de façon à pouvoir voir comment on peut faire une addition entre deux registres, tout simplement, ou entre-registres, au niveau du Z80. D'accord ? Donc, on va voir ça, pour que vous puissiez évoluer en termes de connaissances au niveau du programme, de la programmation sur l'Amstrad, et notamment sur le langage Z80. Alors, bien évidemment, le Z80 est utilisé sur de nombreuses machines, de nombreuses consoles, mais ce n'est pas pour autant qu'il fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que le Z80, l'assembleur, lui, ça sera fonctionnel, le fait de le charger dans le registre, ce sera pareil, mais la structure de l'ordinateur n'est pas la même. Là, vous voyez que sur Amstrad, pour afficher un point écran, on met un octet, et l'octet est codé d'une certaine façon, que nous avons vu. Donc, c'est des bits entrelacés. On a vu que sur le registre A, on allait mettre 8 pixels sur un octet, que les 4 premiers pixels, la couleur était la même. Donc, on avait 4 premiers pixels qui découlent, tout simplement, de cet octet qui définit la couleur des 4 premiers pixels sur les bits 1, 5, 3, 7, d'accord, et sur les 4 autres pixels, donc les pixels 5, 6, 7, 8, sont codés, enfin la couleur est encodée dans cet octet sur les bits 0, 4, 2, 6. D'accord, on l'a vu, ça sur la vidéo précédente, de façon à pouvoir comprendre comment on affiche, ce qu'on appelle un point écran sur Amstrad, soit 4 pixels, soit 8 pixels, mais enfin 2 points écran par octet, d'accord, et tout ça, ça a été expliqué, tout simplement. Donc là, je voulais faire une introduction sur le fait qu'on va un peu continuer et sur ce qu'on voulait faire, où on voulait arriver, tout simplement. C'est tout, je n'ai pas plus à dire. Bon là, j'ai désactivé Screen Title, puisque pour l'instant, on n'en a pas besoin, on n'en est pas là, d'accord. Donc on avance tout simplement un petit peu à la fois. Donc une fois qu'on aura réussi à faire ceci, on verra comment créer une procédure ou une fonction qui va nous calculer automatiquement l'adresse de la mémoire vidéo. Bon là, on l'a mis, on est d'accord, là on est capable de dessiner en emplacement de la mémoire en C000, un rectangle ou un carré de 16 pixels sur 16. Maintenant, il faut pouvoir le placer dans l'écran. Donc le placer en disant, moi je vais le mettre en D800 ou C801, bon non, ce n'est pas possible. Ce qu'on voudrait pouvoir faire par la suite, donc là j'anticipe les vidéos précédentes, les vidéos futures, les vidéos à venir, pas précédentes, c'est, on voudrait après avoir un autre J, ça mettons DE, on voudrait avoir une autre procédure, qu'on va lui rentrer admettons X1, Y1, il va nous retourner C001, ou plutôt DEC801, vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire que, je ne sais pas si vous comprenez, je veux dire qu'on va rentrer des valeurs comme si on était dans une table, l'écran c'est un tableau, et je vais dire, ben tiens, je ne vais pas passer, si je veux placer en X00, il doit me retourner C000, si je vais le placer juste en dessous, donc si je veux le placer en X égale 0, Y égale 1, d'accord, il devra me retourner l'adresse mémoire C800, d'accord, de façon à ce que je puisse dire, ben tiens, je vais afficher, donc sur mon écran, qui fait 120 pixels sur 200, je vais afficher mon rectangle, à X égale, je ne sais pas moi, 15 pixels, Y 30 pixels, donc si vous avez votre écran, je vais me placer au départ ici, à 15,15, et je vais dessiner mon rectangle, ça c'est le futur, c'est à dire que avant de lancer mon Draw Solidbox, je vais devoir donc ici calculer l'adresse mémoire, où je vais venir l'afficher, par une fonction, je ne sais pas moi, que j'appellerais, get memory, par exemple, on verra ça, d'accord, voilà, donc, ne soyez pas surpris, que ça saccade un peu, quand je suis sur, sur le compilateur de Rodoudou, enfin le compilateur, j'ai toujours compilateur, mais l'émulateur de Rodoudou, bon, j'essaierai de ne plus l'utiliser, c'est dommage, parce que cet émulateur, il est bien, c'est dommage, qu'il prend tellement de ressources, qu'il n'est pas exploitable sur ma machine, donc j'essaierai dans les vidéos, alors là, j'ai pas mal de vidéos, que j'ai déjà faites, donc peut-être que vous allez encore avoir, des saccades, mais bon, sinon j'essaierai d'utiliser, le plus possible, Caprice, Forever, tout simplement, pour éviter que, le son soit complètement saccadé, parce que regarder une vidéo, avec du son saccadé, ce n'est pas top. Voilà, donc vous voyez que le programme, commence à se structurer, donc on n'a plus que, l'insertion de la bibliothèque en macro, l'insertion de la bibliothèque, fonctionnalités, puis ensuite, on vient utiliser, les fonctionnalités de la bibliothèque, d'accord, qu'on a besoin, pour pouvoir commencer à, créer, créer nos programmes, d'accord, et ici, bien évidemment, les fonctions, qu'on n'a pas besoin, par exemple, s'il y a des fonctionnalités, qu'on va créer, qu'on n'a pas besoin, il suffira de les commenter, ou de les décommenter, selon qu'on a besoin, du set palette color, ou du set palette, etc. D'accord, comme ici, vous voyez bien que ici, j'utilise le set border, le set video mode, bon ça, ce sont des macros encore, donc le set border, ouais, alors encore ici, je devrais peut-être séparer, de façon à mettre la fonction, cette border color, ici, mettons, de façon à ce que si on ne l'utilise pas, on commentre, bon, on verra, on verra ça par la suite, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça ne serait pas mal, puisque ça, c'est une fonction, ça c'est une macro, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas, dans les fonctionnalités ici, bon, ce n'est pas gênant en soi, puisque si on ne l'utilise pas, on ne le met pas, bon, c'est, voilà, donc, bon, ce n'est pas gênant, ce n'est pas gênant, parce que je rappelle que les macros, sont compilés par le compilateur, donc, en pré-compilation, et s'il ne trouve pas, donc, au fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va balayer le programme, ici, il tombe sur, par exemple, cette border ASM, il va venir insérer, tout simplement, ce qu'il y a ici, au niveau de la macro, donc, s'il n'allie pas, il ne l'insère pas, donc, du coup, il ignore, donc, oui, c'est pas plus mal que ça, c'est pas plus mal que ça, bon, moi, j'ai terminé, cette deuxième présentation, de, je dirais, de la phase théorique, même si je l'avais déjà faite, sur la vidéo pratique, précédente, donc, maintenant, on va passer sur, la vidéo pratique, de ce qu'on va faire, pour améliorer, notre code précédent, c'est-à-dire, de voir, l'instruction, qui va permettre, d'ajouter, donc, 800 au registre HL, plutôt qu'à chaque fois, de redéfinir, dans le registre HL, l'adresse complète, ce qui va nous faire gagner, quelques octets, notamment, voilà, donc, je vous dis, donc, à la vidéo pratique, critique numéro 2, d'ici, quelques instants, allez, passez une bonne journée, et un beau week-end, au revoir.